Dès l'entrée, certaines pancartes mettent mal à l'aise. Bonjour. Rebonjour. Mais l'accueil est sympathique. On vient tourner, on est en télévision, voilà. Allez-y. Je vais vous présenter. La porte est ouverte. D'accord, super, merci beaucoup. Merci au parc de liberté. Ouais, ouais, ok, merci. A l'intérieur, nous sommes les seuls à porter le masque. Le public est varié, l'ambiance familiale. Une conférence vient de commencer. Au micro, un représentant des Gilets jaunes, Daniel Vienne. A côté de lui, Alice, issue d'une mouvance qui se fait appeler les êtres souverains. Je suis dans mes émotions, on peut me décentrer et je peux me faire balader de gauche à droite. Et on a besoin de nous alignés debout, bien droit. Sur les réseaux sociaux, elle anime des discussions où on refuse ouvertement les lois de la République. La mère de la petite Mia, enlevée en avril dernier, faisait partie de ce groupuscule. Dans l'assistance, on retrouve d'ailleurs des personnes qui sont persuadées qu'il existe un réseau de pédophiles au sein même des services d'aide à l'enfance. Ces tarés, ces débiles mentaux qui sont pour de l'argent, qui nous exploitent, qui nous asservissent et qui font de nous des débiles inutiles. Richard Boutry prend la parole. Pour cet ancien journaliste, les médias ne font que mentir et manipuler. Parce qu'ils vont toucher des dizaines de millions de personnes, en tout cas des millions de personnes, à travers leurs deux reportages sur M6 et sur TF1. Et ils vont nous décrédibiliser à cause de vous ! Ils vont nous décrédibiliser à cause de vous ! Prions pour eux, prions pour ces gens, prions pour ce monsieur, prions pour ce monsieur également qui nous agresse ici, physiquement. Je ne vous agresse pas physiquement. D'accord ? En tout cas, verbalement, dans un premier temps, c'est verbalement. Ok ? Louis Fouché, ici présent, refuse le débat. Dans cette foule entièrement acquise, cet homme s'insurge contre ce flot d'intox. Il est important d'arrêter de désinformer. Il est vite écarté. Il est important d'arrêter de passer pour des rigues de l'œil. Je parle d'émancipation démocratique. Les discours sont à la frontière entre la politique, la médecine et la spiritualité. Il se termine au son du tambour. Le chanteur Francis Lalanne est au premier rang. Essayez de sentir votre corps. Essayez de retrouver votre cœur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada